Israël étant ses opérations au sol dans la bande de Gaza et dit avoir augmenté le nombre de ses troupes, l'ONU craint l'effondrement de l'ordre civil. Des centres de distribution alimentaire pillés, des conditions sanitaires catastrophiques, dans la bande de Gaza, l'ONU craint un effondrement de l'ordre civil. Ursula von der Leyen en tournée dans les Balkans occidentaux, la présidente de la commission va discuter du plan de croissance européen pour la région. Malte accueillait la troisième session de pourparler pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La Russie accuse Kiev d'avoir attaqué la centrale nucléaire de Kursk. Dimanche, l'armée israélienne poursuit son opération terrestre dans la bande de Gaza, éliée depuis vendredi soir. Tsaal revendique avoir touché plus de 450 cibles militaires, samedi, dont des quartiers généraux, des postes d'observation et de tirs anti-chars. Elle envoie de plus en plus de soldats dans l'enclave palestinienne. La branche armée du Hamas a publié ce dimanche des vidéos montrant, selon elle, des missiles envoyés vers Israël en réponse aux massacres de civils. A Gaza, les survivants des bombardements creusent à main nue dans les décombres et les gravats pour tenter de sauver des vies. Le croissant rouge palestinien a appelé à évacuer l'hôpital d'Al-Khodz. Il dit avoir reçu des menaces sérieuses de bombardements. Les Nations Unies craignent un écroulement de l'ordre civil à cause du siège. Les vivres manquent dans la bande de Gaza, avec une aide humanitaire très insuffisante. Les Nations Unies alarment sur les besoins énormes des civils gazaouis, mis à l'épreuve par les bombardements israéliens et par le blocus. Israël dit qu'il va bientôt autoriser l'arrivée d'aides humanitaires supplémentaires, sans donner de détails. Ce dimanche, des entrepôts et des centres de distribution de nourriture ont été pillés. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens craint un effondrement de l'ordre civil. Le commissaire européen à la gestion des crises demande un accès humanitaire sûr et sans entrave à Gaza dès maintenant. D'après le croissant rouge palestinien, certains hôpitaux ont reçu des Israéliens l'ordre d'évacuer ce dimanche. Mais le personnel médical estime que c'est impossible, vu la condition de certains patients et l'abri que représentent les hôpitaux pour de nombreuses personnes. Les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement, avec le manque d'eau potable, les cimetières et les morgues débordés et les corps toujours coincés sous les décombres. Il serait environ un millier, estime l'Organisation mondiale de la santé. Le Hamas a proposé d'échanger tous les otages civils israéliens contre des prisonniers palestiniens. Yahya Sinwar, leader du mouvement islamiste à Gaza, a affirmé être prêt à procéder à l'échange immédiatement. Israël déclare de son côté n'être parvenu à aucun accord et précise que l'offre n'inclurait pas les soldats israéliens gardés en otage. Le porte-parole de Tzahal a qualifié les déclarations du Hamas de terror psychologique et affirmé que les troupes israéliennes feraient tout pour libérer les otages selon leurs propres conditions. Pourtant, de nombreux Israéliens tiennent le Premier ministre pour responsable de toute la situation et réclament sa démission. La présidente de la Commission européenne est arrivée en Macédoine du Nord pour quatre jours de visites officielles dans les Balkans. Ursula von der Leyen s'est entretenue avec le président macédonien Steve Pandarowski. Lundi, elle se rend au Kosovo et sa tournée se poursuivra au Monténégro, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. Ces pays font partie du processus de Berlin, un groupe pour favoriser le dialogue entre eux et avec les pays européens. Il a été créé par l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel en 2014. Lors d'un sommet de ce processus de Berlin il y a deux semaines, Ursula von der Leyen a annoncé un nouveau plan de croissance européen pour les pays des Balkans occidentaux. Il leur permettrait d'accéder au marché unique européen dans différents domaines, mais ils sont aussi invités à achever leur marché commun régional et à accélérer les réformes pour s'adapter aux normes de l'Union européenne. Bruxelles veut consacrer 6 milliards d'euros aux investissements et aux réformes dans les Balkans, dont 4 milliards d'euros sous forme de prêts et 2 milliards sous forme de subventions, mais c'est sous réserve de la mise en œuvre des réformes nécessaires. Les 6 pays des Balkans occidentaux souhaitent intégrer l'Union européenne, mais tous n'en sont pas au même stade dans leur chemin. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a plusieurs fois fixé comme horizon à l'élargissement la date de 2030. Des conseillers à la sécurité nationale d'environ 65 pays se sont réunis à Malte afin de discuter du plan de paix pour l'Ukraine proposé par Volodymyr Zelensky. Sans la présence de la Russie. Il s'agit de la 3e réunion de ce type cette année, après celle de Jeddah et de Copenhague. Cette session est consacrée aux points concernant la sécurité de l'Ukraine, sécurité nucléaire, énergétique, alimentaire, mais aussi la libération des prisonniers, ainsi que la restauration de l'intégrité territoriale du pays. Au même moment, Moscou a accusé Kiev d'avoir mené une attaque contre la centrale nucléaire de la ville de Kursk. Selon les médias russes, la défense aérienne locale a réussi à abattre 3 drones qui ont endommagé la façade d'un bâtiment de traitement de déchets nucléaires. Samedi soir, la Russie a affirmé avoir abattu 36 drones ukrainiens en mer Noire et en Crimée. Une messe du pape à la basilique Saint-Pierre de Rome est venue clôturer le synode de l'église catholique, voulue par François. Pendant presque un mois, des évêques, des cardinaux, mais aussi des laïcs et des femmes, venus du monde entier, ont débattu par petits groupes sur la façon de rendre l'église plus proche des fidèles. Aucune décision n'a été prise, mais un document de 42 pages a été adopté. Il y est notamment inscrit l'urgence de garantir aux femmes la participation aux décisions et des rôles de responsabilité. La question du diaconat féminin a donc été ouverte. Les élections municipales ont eu lieu en Bulgarie ce dimanche. Selon les premières estimations à Sofia, le millionnaire Vassil Tertjev arrive en tête avec 37% des voix. Ce candidat des libéraux est largement devant la maire actuelle, la socialiste Vanya Grigorova. Elle obtient un peu moins de 20% des votes. Un second tour aura donc lieu dimanche prochain. Le résultat de la capitale bulgare est très attendu puisqu'elle concentre 2 millions d'habitants sur les 6,5 millions d'habitants du pays. Pas question d'amnistier les indépendantistes catalans. A Madrid en Espagne, ils étaient près de 100 000 à protester dimanche contre l'accord qu'entend scellé le premier ministre par intérim, le socialiste Pedro Sanchez et les partis indépendantistes pour qu'ils deviennent le prochain chef du gouvernement espagnol. L'une des formations indépendantistes est à l'origine d'une tentative de sécession avortée de la Catalogne en 2017. Des centaines de personnes sont concernées par cette amnistie. Elle est dénoncée par la droite et l'extrême droite et critiquée au sein même du parti socialiste. La bataille qui oppose les frères Fratacio à Amazon, c'est un peu David contre Goliath. Ils accusent le géant américain d'avoir utilisé leur logo à des fins commerciales. Nés dans les années 60, à Naples, ses ados, sans bagage scolaire, ont l'idée de créer un empire musical en partant de rien. Le petit label, Mixed by Harry, voit le jour dans les années 80. Une marque apposée sur les cassettes de l'époque et qui ancre ce savoir-faire tout particulier, celui du piratage. Alors, au plus haut, 100 personnes travaillent pour cette fratrie et plus de 200 000 cassettes sont vendues chaque semaine. Une entreprise florissante qui profite d'une juridiction sur le copyright inexistante. Nous, quand nous avons commencé, cette légion n'existait pas. C'est comme étant dans un quartier comme Forcella, si facevano réacte dans toutes les manières, quand nous nous avons fait un blitz et venivant dans notre dépôt que nous étions vendant des cassettes, la polisseur nous regardons, nous avons eu les frères Baieri, les laisser les salles sont des braves garçons et se ne andavons. Nous, en matin, nous scions avec la fascia à Rambo, en fronte, que non si vedeva, mais ce l'avevons. Nous vivions avec l'érea de qui vivait à casa, parce que nous nous étions invisibles dans le quartier. Un quartier où on se fait contraffazion, drogue, camorra. Nous étions l'ultime des problèmes dans la région. C'est tout d'ici. Pour les plus jeunes ne savent pas ce que c'est ce qui est, mais à l'inizio des années 80, les fratelles Frattasio ont créé un marché parallèle, qui a éporté musique dans tout le monde. Et non vous nascons que je, quand j'étais plus jeune, ont compré certaines de ces cassettes dans les bancaires de Napoli. Après avoir payé leur dette à la justice, en 2016, les frères Frattasio déposent la marque en bonne et du forme. Mais, ironie du sort pour ces adeptes du piratage, ils s'aperçoivent qu'Amazon vend des vêtements en utilisant leur logo sans leur accord. Enrico Frattasio était pirate pour le travail, mais reste un DJ avant tout par passion. Il lui reste désormais son amour de la musique et de cette marque, toujours célèbre dans le monde entier. Championnat du monde de la récolte d'olives. La compétition avait lieu dans le petit village croate de Postira. Le village est niché sur la côte de Brac, sur l'île qui fait face à la ville de Split. 12 équipes de 4 cueilleurs avaient 45 minutes pour récolter le plus d'olives possible. C'est cool, je n'ai pas de idée de ce qu'on attendait quand on est venu ici. C'est cool de se battre de plusieurs pays. C'est juste une chose différente. Et aussi, nous n'avons jamais pensé que nous devons représenter notre pays dans des championnats mondes. L'équipe croate a remporté la compétition pour la quatrième année consécutive en ramassant plus de 48 kilos d'olives en 45 minutes. Les Monténégrins sont arrivés en deuxième position. Mention honorable accordée aux Allemands et aux Irlandais.